Salut, c'est Superfan, comment ça va ? Bienvenue dans Nume Rendez-vous, l'émission de la Révolution Numérique et la Transformation Digitale. Nous sommes le mardi 27 novembre 2018. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech ? C'est parti. Et on commence comme d'habitude avec la news du jour, pour moi la news la plus importante. Données personnelles, les Français sont les moins prudents d'Europe. C'est incroyable, je ne m'y attendais pas du tout. Les Français sont les Européens qui partagent le plus leurs données personnelles en ligne, et ceux qui sont le plus susceptibles de se faire pirater, évidemment. Au cours des 12 derniers mois, 61% de Français ont donné leur numéro de carte bancaire à un service en ligne ou une application. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube, avec tous les liens directs, comme d'habitude. Quelles données personnelles justement les géants de la tech détiennent sur vous ? Facebook, grand collecteur en chef avec Microsoft et Google. Très belle infographie qui te donne justement les données qui sont collectées par chaque plateforme. Par contre, je pense que c'est un peu naïf de croire que Twitter n'a pas ton nom, ton genre et ton anniversaire. Après, ça dépend évidemment de toi et des données que tu partages sur chaque plateforme. Google. On passe maintenant aux news GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Les employés de Google ont demandé publiquement aux géants de la tech, à leurs employeurs, d'en finir avec leur plan d'un moteur de recherche censuré en Chine. Le projet s'appelle Dragonfly. Et ça fait des mois et des mois que les employés de Google se révoltent contre ça. Ils vont même jusqu'à organiser des manifestations, ce qui est très rare aux Etats-Unis. Des manifestations, des marches, des protestations devant les locaux de Google pour que Google abandonne son projet de moteur de recherche censuré pour faire plaisir au gouvernement chinois. 7 pays européens accusent Google de violer le RGPD en traquant les utilisateurs. Le RGPD, c'est le règlement européen sur la protection de la vie privée et des données personnelles. Et ce sont en fait des associations de consommateurs européens, comme par exemple les associations aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque, en Grèce, en Slovénie, en Suède et en Norvège, qui ont mené ces recours contre Google. Google accusait de manipulation pour espionner des utilisateurs. Donc ça, c'est l'article version française que je t'ai mis aussi en lien en bas de cette vidéo. Google utilise un design et des informations trompeurs qui amènent les utilisateurs à accepter d'être constamment suivis. 8 duplex de Google. La distinction entre IA et voix humaine est difficile à faire. Controversé à son lancement, duplex de Google est aujourd'hui disponible à certains détenteurs de pixels. Pixel, ce sont les téléphones de Google. Les utilisateurs peuvent ainsi l'utiliser pour réserver une table dans un restaurant sans avoir à passer l'appel. Cependant, une petite partie des appels sont passés par des opérateurs humains et la différence entre l'humain et l'IA, l'intelligence artificielle, semble assez fine. Alors je vais te montrer comment ça marche. Une personne qui va essayer d'utiliser duplex de Google pour réserver une table au resto. Fais un restaurant réservation. Ok, j'ai trouvé quelques choix. Quel endroit veux-tu ? Café Istanbul. C'est bon, je vais m'appeler pour faire une réservation à Café Istanbul. Pour combien ? 2 personnes. Ok, pour 2 personnes. Je comprends pas pourquoi le mec, il prend pas le temps d'appeler quoi. C'est-à-dire que la vidéo dure une minute vingt. Une minute vingt. Au lieu de passer un appel, il fait ça. Pour quand ? Friday. Ok, à quelle temps ? 7 p.m. C'est bon, pour 7 p.m. sur Friday. Juste en cas que ce n'est pas disponible, peux-je essayer entre 7 p.m. et 8 p.m.? Bon, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est assez incroyable, c'est la voix du robot. C'est la voix de l'intelligence artificielle de Google. Donc on va écouter ce que ça donne. La vraie conversation téléphonique entre l'IA de Google et une serveuse au restaurant. Hello, Café Brown. Hi, I'm called to make a reservation for a client I've gone from Google so they call me Amir in Berlin. Can I book a table for tomorrow please ? Yes, at what time would you like to reserve ? I'm at 7 p.m. Ok, perfect. How many people ? It's for 2 people. Ok, 2 people tomorrow at 7 p.m. What's your name ? The first name is Anna. Anna, ok, thank you. Ok. I'll see you tomorrow, thank you. Donc là, c'est une IA. Une IA qui dit s'appelait Anna. C'est une voix d'homme. Et il réserve pour Anna. Dans quelques mots, quelques années, on ne pourra plus faire la différence entre la voix d'une intelligence artificielle au téléphone et celle d'un humain. Facebook étant watch party à tous les utilisateurs et aux pages. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que watch party, je te conseille de lire cet excellent article de siècle digital. Watch party, en fait, ça permet de regarder en groupe des vidéos à un certain moment et de les commenter au même moment. Le chief business officer de WhatsApp quitte le navire. Facebook, Facebook a racheté Instagram, Facebook a racheté WhatsApp. Et les fondateurs d'Insta et les fondateurs de WhatsApp ont quitté le navire, déjà. Donc le mouvement continue. Amazon annonce que ses cours dédiés au machine learning sont disponibles au grand public. C'est super, ça. Si tu ne sais pas à quoi te former, le machine learning, c'est une des compétences qui sera les plus recherchées ces prochaines années. C'est gratuit, c'est complètement gratuit, sauf si tu veux passer la certification. Si tu veux le diplôme d'Amazon, ça coûte 300 dollars. Mais sinon, les cours sont gratuits. Microsoft a valu plus cher qu'Apple. Pendant quelques minutes pour la première fois en 8 ans, la valeur de Microsoft a dépassé celle d'Apple. Natu, et on va parler, comme chaque jour, du patron emblématique de Tesla qui fabrique des voitures électriques et voitures autonomes. Elon Musk, nous devrions tous travailler 80 heures par semaine pour changer le monde. Dixit, Elon Musk. Plus d'un million d'euros d'amende pour Uber après avoir passé sous silence un piratage de données. Après avoir parlé des GAFAMS et des Natu, maintenant on va parler de la Chine, comme d'habitude à la fin de mes vidéos. Jack Ma, le patron d'Alibaba à l'Amazon chinois, peut-on être à la tête de l'empire Alibaba et être communiste ? Jack Ma a beau être à la tête de l'un des plus gros sites de vente en ligne, il serait communiste selon le gouvernement chinois. C'est le gouvernement chinois, enfin le journal du parti, qui le dit. Jack Ma, c'est une fortune de 39 milliards de dollars, soit 34 milliards d'euros environ. Jack Ma d'ailleurs qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite l'année prochaine à 55 ans. Toujours en Chine, Huawei, la marque chinoise, ouvre un cinquième centre de recherche en France. Huawei qui est aujourd'hui deuxième dans les smartphones dans le monde, qui est passé devant Apple et qui aimerait devenir numéro 1. Et ça va arriver dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Huawei, son objectif, c'est d'être numéro 1 des smartphones dans le monde. Et ce centre de recherche sera ouvert à Grenoble. Autre news tech du jour. Dans l'Ohio, il est désormais possible de payer ses taxes en bitcoin. Dans ces 33 pays, un smartphone va plus vite en 3G ou 4G que connecter un wifi. Et à ton avis en France ? Bah apparemment le wifi est tout pourri. On est très mal classé, la vitesse du wifi c'est en bleu, et en orange la vitesse du réseau mobile. Mais tous mes amis étrangers qui viennent à Paris ou les touristes qui viennent en France me disent, déjà c'est impossible d'avoir le wifi ici, et en plus c'est de la merde. Ça coupe tout le temps. Donc ça me surprend pas plus que ça en fait. Une majorité de chauffeurs VTC se sentent menacés par l'arrivée de la voiture autonome. Ah bon ? Bah pourquoi ? Ainsi, 60% disent se sentir menacés par l'arrivée de la voiture autonome. Attends. Ça veut dire que 40% des chauffeurs VTC ne se sentent pas du tout menacés par les voitures autonomes et par l'intelligence artificielle. C'est grave. Ah mais c'est très très grave ça. Parce que dans quelques mois, aux Etats-Unis, en Chine, dans quelques années, en Europe, on aura des taxis autonomes. Il n'y aura plus de chauffeurs VTC et de taxis, c'est fini ça. D'ailleurs, General Motors, le fabricant de voitures américain, licencie 14 000 employés pour accélérer sa transition vers le véhicule autonome et les services de mobilité. Et enfin, dernière news du jour. 60% des métiers qui seront exercés en 2030 n'existent pas encore, selon l'étude d'Ernstein Young, la révolution des métiers. Alors, ça dépend des études. Il y en a d'autres qui disent que 85% des métiers n'ont pas encore été inventés en 2030. Ceux de 2030. Donc c'est entre 60% et 90%. Et les compétences digitales s'étendent à tous les services de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette émission, évidemment. Pour que les gens comprennent cette révolution digitale dans laquelle on vit, l'impact de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de la blockchain, de la robotisation, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, du machine learning sur notre société et sur le marché du travail, évidemment. J'en reviens demain pour un nouveau numéro rendez-vous. D'ici là, je te souhaite une excellente soirée. Et n'oublie pas que tu peux me suivre sur Twitter. Pour des news tech, mise à jour en temps réel 24h sur 24, 7 jours sur 7. NumerDV, mon compte en français. TechRDV, mon compte en anglais. Et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital. Bonne soirée. A demain, salut.